Bonjour, nous sommes prêts à commencer. Donc, bienvenue pour la conférence de QNX sous le scalpel. Nous allons analyser le système d'exploitation QNX. Donc, je vous passe tout de suite la parole. Applaudissements. Très bien. Bienvenue à tout le monde. QNX sous le scalpel analysé sur QNX. Je suis Jo Swetzel. Je suis un chercheur de sécurité sur Midnight Lou. Je m'intéresse au système intégré. Je suis à l'université et ceci faisait partie de mon mémoire de maîtrise. Bonjour, je suis Alia Passi et je fais mon doctorat aussi et je suis à l'université de Bochum en Allemagne. Ma recherche, c'est sur la sécurité dans les systèmes. Donc, une discussion sur QNX. Nous allons ensuite discuter de la génération de nombres pseudo-aléatoires. C'est quoi QNX ? Donc, c'est un système d'exclamation propriétaire qui a été depuis 1982 et ça a été acheté par BlackBerry. Donc, c'est un système intégré, embedded, comme on dit. C'est un système 64 bits. Donc, c'est utilisé dans BlackBerry. Mais c'est le haut du iceberg. Donc, ça a 50% du marché et c'est dans plusieurs voitures. Donc, QNX, c'est vraiment un système d'exploration qui est utilisé dans les voitures, dans les véhicules embarqués. C'est un système d'exploration intégré. Il y a aussi dans les routeurs de Cisco et QNX utilisé dans, comme vous le voyez, sur la feuille. C'est intéressant donc pour les problèmes de sécurité, pour les attaques de sécurité et pour d'autres systèmes critiques. Ainsi que des systèmes militaires, la sécurité des trains, il y a beaucoup d'applications de sécurité. Donc, l'année dernière, vous vous rappelez peut-être que nous avons aussi donné une conférence. Donc, on s'est intéressé aux problèmes PRNG et puis, maintenant, nous allons parler un petit peu de différentes choses. Nous allons parler de l'espace kernel de QNX 6 et 7 et nous allons parler des exploits possibles. Donc, introduction à l'architecture et au système d'exploitation. Donc, l'architecture de sécurité de QNX. Donc, c'est une architecture, c'est un véritable micro-kernel. Donc, ça veut dire que la plupart des composants de ce système d'exploitation sont hors du kernel. Donc, ce que vous attendez dans le kernel n'est plus là, en fait. Des choses comme le système de fichiers, les pilotes, le stack, tout ça, c'est à l'extérieur du kernel. Et ce que vous avez, c'est juste vraiment un petit micro-kernel qui a beaucoup d'avantages. Par exemple, le plus grand étant que c'est plus sûr, c'est beaucoup plus sûr, il y a moins de chances de faire des erreurs. Et ce qui causerait que le système d'exploitation crache. Mais il y a aussi quelque chose qui... Et il y a moins d'opportunités pour les hackers, en fait. Parce qu'il y a une surface plus petite pour les attaques, pour attaquer le kernel. Le kernel est un micro-kernel. Donc, en général, les systèmes d'exploitation de micro-kernel ont un plus grand... qui sont mieux certifiés par la NSA. Donc, voilà, le micro-kernel. Mais, si on met tous ces composants à l'extérieur du micro-kernel, comment est-ce qu'ils vont communiquer ? Comment est-ce qu'ils vont travailler ensemble ? Donc, ce que vous avez, c'est un bus de messages qui donne une fonctionnalité, un programme comme un réseau, une communication de réseau. C'est tout à fait similaire. Ce que vous avez, c'est une application dans le user space qui veut communiquer avec le système de fichiers. Donc, il envoie un message au micro-kernel et le micro-kernel le passe à l'application ciblée. mettons par exemple le système de dossiers et ce message va être passé à l'application. Donc, ça, c'est le bus de messages. Et le micro-kernel, son boulot, c'est de faire suivre ce message aux autres composants. Mais une chose intéressante par rapport à QNX, c'est que cette architecture combinée avec ce qu'on appelle QNET dans QNX, ça donne une fonctionnalité où tu peux avoir plusieurs micro-kernels qui communiquent entre eux. Donc, on peut avoir deux micro-kernels qui parlent par Ethernet, qui donnent plus de fonctionnalités pour le networking ou pour la communication de réseau. En plus de cela, QNX rend possibles les syscalls. Mais bon, c'est pas comme dans Linux où on peut avoir plus de 300 syscalls. Là, il y en a un peu moins de 90. Et aussi, QNX est compatible avec les librairies C, LibC. Donc là, on utilise un compiler QNX et ce compiler compile LibC, les fonctions LibC dans des messages, dans des messages. Voilà. Bon, la configuration de la mémoire. Bon, il y a un kernel space et un user space. Mais la seule chose qui reste dans le kernel, c'est le micro-kernel lui-même. Et en fait, il y aura une séparation du user space. Il n'y a pas de possibilité que des processus à l'intérieur du user space aillent l'un sur l'autre parce qu'il y en a qui sont sensibles. Donc, il y a un support de la mémoire, du management mémoire. Mais il y a aussi un accès au processus qui est semblable à Unix. Donc, le layout mémoire. Donc, la couche de mémoire. Donc, vous avez l'image du programme. Et puis, il y a un loader. Et puis, il y a l'objet et les librairies qui sont chargées par le loader. Mais cela dit, dans le kernel space, il y a une chose intéressante. Toute l'adresse, donc l'adresse de base, en fait, elle commence statique, de façon statique, à un endroit statique. Donc, par CPU, on a un stack différent. Donc, chaque CPU a son stack, en fait. Donc, voyons voir le management des processus. Donc, le management des processus est un petit peu différent. On va dire qu'il y a un processus qui s'appelle Procetio, c'est le manager. Mais la plupart des choses, c'est dans le micro-kernel. Et une autre partie est dans le user space. Donc, c'est le root qui commence avec l'idée de 1. et puis, de la même façon que les autres microprocesseurs. Mais la différence, c'est qu'il a un flag UPF0 qui lui donne zéro privilège. En plus de cela, Unix soutient les trucs POSIX habituels. Mais aussi, QNX utilise le L-format. L-format. Mais si le système de dossier est par bloc, et que les blocs sont chargés dans la mémoire, alors que le système de fichiers est en liaison avec la mémoire, memory map, comme on dit, donc ça peut être le même processus qui partage la mémoire. Aussi, QNX donne la possibilité de sandboxing. Donc, c'est pareil que Linux, en fait. On peut avoir des... On peut restreindre certaines actions, même pour les processus root. Mais on a des domaines, on a des... C'est similaire à Linux, mais ça dépend de l'intégration du système. Comment est-ce qu'ils vont le faire ? C'est pas vraiment un problème du système d'exploitation, mais ça dépend à l'intégration du système. Comment est-ce que les gens qui intègrent ce système vont prendre cette fonctionnalité ? Mais également, QNX supporte les processus de user management. Donc, Shadow, les passwords, les groupes, et puis les choses comme logging, SU, et SU. Donc, toutes ces choses-là, un peu analogues à Linux. Donc, il y a, bien sûr, des tables de H, SHA-256, SHA-512, mais aussi, c'est compatible avec MD5 et le chiffrage MD5, qui sont un peu plus faibles. Donc, si quelqu'un peut craquer le mot de passe MD5, eh bien, ils vont peut-être aussi craquer cela. Donc, en fait, les attaqueurs ont plus de temps pour attaquer quand c'est compatible avec des versions plus faibles. Bon, mais bien sûr, on peut aussi patcher. Donc, il y a KDKDF2 qui est activé et c'est par défaut. Donc, voyons l'histoire de la sécurité de QNX. Donc, la plupart de la recherche a été faite par BlackBerry, qui est le propriétaire de QNX entre 2011 et 2014. Et très intéressant, en 2016, il y a une conférence de Alex Plaskett sur la communication entre les processus dans QNX. Je vous recommande de la regarder. Et il y a aussi divers articles de 2000 à 2008. Mais le plus intéressant, c'est un leak de Wikileaks, Vault 7, qui a montré que la NSA était intéressée à s'attaquer à QNX. Ils ne l'ont pas encore fait avant 2014, mais on ne sait pas s'ils l'ont fait après. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a été fait jusqu'ici sur l'exploit, pour éviter les exploits, et sur PRNG. Je vais parler de l'implémentation de PRNG. Donc, voyons PRNG qui est le pseudo-aléatoire générateur de nombre. Pourquoi est-ce que nous regardons cela ? Pourquoi ? Parce que c'est très important. C'est quelque chose de fondamental pour l'écosystème cryptographique. Par exemple, SSA, SSL, tout cela utilise ce truc. Donc, les exploits eux-mêmes sont affectés et peuvent voir comment les choses comme l'ASALO ou le STAC peuvent être affectées par le PRNG. Voilà. Il y a des faiblesses dans le PRNG qui peuvent être exploitées. Et donc, quand on essaie d'éviter les exploits, c'est intéressant de s'y intéresser. C'est important de s'y intéresser. Donc, intéressons-nous à DevRandom, l'implémentation de DevRandom comme récapitulation. Donc, ce que nous avons dit l'année dernière, le PNRG de l'année dernière, c'était sur un autre produit. Donc, il y avait des problèmes de design. Le plus gros problème, c'était un problème des cides, des graines. Ils avaient un gros problème de graines. Et puis, une entropie de mauvaise qualité. et puis, la source d'entropie qui était basée sur l'intégration au système. Donc, il y a des choses qui peuvent foirer quand on utilise le système d'opération pour ça. C'est mieux dans QNX7 après notre analyse. Donc, maintenant, ils utilisent une autre implémentation, Fortuna. ils utilisent d'autres sources d'entropie et ils ont des meilleurs contrôles de mécanismes pour les graines, pour les cides, comme on dit. Donc, la qualité a l'air beaucoup mieux que sur QNX6. Ce n'est pas encore parfait. Il y a des problèmes sur le design, mais il peut toujours avoir des attaques. mais le système d'opération est quand même beaucoup mieux. Donc, voyons ce qui a changé. Vous n'avez pas besoin de tout regarder. Regardez les carrés verts. C'est les carrés verts qui ont changé. Donc, la première chose, le problème de l'entropie sur le temps de bout. Maintenant, ils donnent un dossier de graines, de cides. Donc, maintenant, on peut avoir une aléatoire une entropie qui vient du bootage, du boot. Donc, ça peut être actualisé pendant le runtime, mais le framework donne différents fichiers de cides, de graines. Mais aussi, l'entropie est générée par les utilisateurs. différentes sources. D'autre part, c'est étrange qu'ils utilisent GetUID et GetPID qui ne sont pas random du tout. C'est complètement statique. Et GetTimeOfDay, donc la date du jour, ce n'est pas random non plus. Mais bon, ce n'est pas trop mal. Voyons le kernel PRNG de QNX7. est un nouveau kernel PRNG et une implémentation en tant que fonction random value dans le micro-kernel de QNX7. Il va être utilisé pour les canaris de stack par le micro-kernel. Donc, ce que vous voyez ici, vous avez différentes sources d'entropie. Ils utilisent le PID. Ils utilisent le temps en nanosecondes actuel. Ils utilisent le CPU, ce genre de choses, ainsi que des graines aléatoires qu'on peut mettre dans le bloc PRNG et puis une fonction SHA-256. Et donc, la sortie va être divisée en huit blocs et le premier bloc va être utilisé comme un sel et le deuxième bloc va être utilisé pour le output, pour la sortie des 32 bits de valeur aléatoire. Il y aura des itérations à chaque fois qu'on aura besoin d'une nouvelle valeur aléatoire. Donc, ces itérations vont bouger de 0, 1, 2, 3, etc. Et à chaque fois, la location qu'on va choisir, les 32 octets vont changer. Donc, QNX7, le kernel PRNG. Donc, maintenant, comment éviter les exploits ? Merci beaucoup, Ali. Donc, regardons comment éviter les exploits. Pourquoi essayer de faire ça ? parce que l'évitement d'exploit que nous utilisons ne vient pas du ciel. Il n'est pas tombé du ciel. Il y a une longue histoire de faiblesse, de bypass. Donc, on peut voir sur le slide. Il n'y a rien de cela pour QNX. Ça veut dire qu'il y a vraiment suffisamment de possibilités pour trouver des choses intéressantes. donc, QNX6.5, il y a des supports par défaut. Il y a StackCanaris, toutes les choses que l'on voit sur la tabelle. Mais ils ne sont pas activés par défaut. Mais si les intégrateurs de systèmes ne font pas le choix explicite d'activer ces fonctions, elles ne le sont pas. et il n'y a pas aussi de support pour des features beaucoup plus avancées comme le kernel data code d'isolation ou la CPI-CFI. Commençons par la Data Execution Prevention pour éviter l'exécution de payloads injectés dans la mémoire. Donc, en fait, il y a deux styles d'architecture pour la CPU. Harvard où il y a code et données qui est séparé et l'autre, c'est la von Neumann où les données et la mémoire sont mélangées. Et pour éviter l'exécution de payloads injectés, eh bien, il vaut mieux avoir Harvard que von Neumann. Et c'est fait sur le X64. Donc, la mémoire Harvard est beaucoup plus adaptée à cela. et vous avez un bit par exemple qui régule l'exécutabilité. Donc, QNXDEP a un support pour ce genre de flag. Le support est sur X86, X64, il le supporte sur ARM, mais il n'a pas ce support sur MIPS et sur l'architecture PPC Savary. Donc, selon l'architecture du CPU. Le plus gros problème, c'est que les défauts ne sont pas sûrs. Donc, même si on a le support Hardware et si on a une version QNX qui a le support sur DEP, mais le stack est quand même exécutable, même si le heap ne l'est pas. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Donc, le stack que nous est ignoré par le loader du programme. Donc, ça va être exécutable, même s'il y a le flag. Bon, c'est possible de faire ce stack non exécutable, même, en changeant un flag, mais le problème, c'est que c'est un setting qui est dans le système complet. Donc, ça veut dire que si vous avez des exécutables qui doivent être exécutables, eh bien, ils seront aussi désactivés avec ce flag. Donc, nous l'avons dit, nous avons rapporté cela aux intégrateurs système, mais cette issue n'a pas été changée sur QNX 7. la deuxième chose pour éviter les exploits, c'est pour compliquer la réutilisation de codes en randomisant les adresses. Donc, l'exploitation typique, à droite, vous voyez du code qui existe à réutiliser. C'est un snippet qui est schedulé. et puis, il y a une technique pour éviter ça en utilisant l'aléatoire, la location aléatoire. Si l'adresse est aléatoire, vous ne pouvez pas retrouver les snippets de code. En tout cas, c'est l'idée. QNX ASLR est donc activé avec le flag MR. Les processus enfants héritent de leur processus parent, ce genre de setting, le setting ASLR, mais par défaut, c'est... Voilà, je n'ai pas compris. Donc, les... Voilà, ce n'est pas très granulaire parce que le random, c'est à la base et la plupart des objets mémoire sont randomisés. donc, ce n'est pas un vrai problème. Un problème, c'est... Un problème en pratique, c'est que Pi est désactivé par défaut. Donc, ça veut dire qu'à moins d'activer Pi, tous les binaires, même les binaires systèmes, n'auront pas la randomisation de la mémoire. Et donc, si on regarde beaucoup d'images firmware de QNX sur le marché, vous verrez que la mémoire code est rarement randomisée, donc ça réduit beaucoup l'utilité de cette fonction. Donc, voyons voir comment ça marche sous le capot. Donc, on a fait... On a reversé l'ingénierie et on va vous épargner tous les détails. En fait, tout est unmap dans le micro-kernel et donc, voyez les deux carrés bleus, ce sont les deux fonctions et elles ont besoin de la même génération de nombres aléatoires. Donc, la première de ces fonctions, MapFind VA, donc, c'est une randomisation des adresses virtuelles et il substrait une valeur random à l'adresse et cette valeur random est obtenue en prenant de 32 bits et puis on les shiftant de 12 et en extra... 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 Deuxième fonction, Stack Randomize, c'est ce qui randomise les adresses commençons ou... Il fait ça de la même façon que la fonction avant. Il prend les derniers 32 octets dépendant de la taille du stack et cela il fait un bit mask en fait avec 7 bits d'entropie et donc ça arrange un petit peu parce que c'est combiné avec les résultats de la fonction précédente mais en pratique c'est pas vraiment très très important. Je bois une gorgée d'eau. donc maintenant ces valeurs sont un peu optimistes que vous voyez là parce que on peut l'appeler un PRNG parce qu'ils utilisent une source d'entropie mais vous vous doutez que c'est un donc c'est spécifique à l'architecture donc à droite de la de la slide vous pouvez voir l'architecture des CPU et l'implémentation qui est spécifique la première chose qui saute à l'esprit si on veut garantir le secret avec ASLR il faut être capable de reproduire un point il n'y a pas de PRNG ici mais il y a de l'entropie faible donc dans ce scénario l'horloge doit être secrète ce qui n'est pas puisque c'est un accès privilégié donc je vais faire une petite pause excusez-moi et donc on a mesuré plusieurs sortes de processus à travers plusieurs sessions de boute et puis on a utilisé une source d'entropie NIST afin d'estimer et c'est bon de voir que la même donc reprenons donc l'entropie minimum 4,47 bits donc c'est très très faible quand on voit d'autres systèmes d'exploitation 32 bits Linux par exemple entre 8 bits d'entropie et 90 bits d'entropie donc selon les systèmes d'exploitation il y a plus ou moins d'entropie et QNX est un peu faible pourquoi c'est un problème parce qu'il y a un potentiel pour les attaques brute force donc si vous avez un daemon de réseau donc chaque connexion qui vient tu fais spawn avec un nouveau processus child et donc à cause de la memory layout inheritance le processus enfant aura le même layout que son parent et comme c'est appliqué après que ASLR a été appliqué donc l'ASLR est aussi copié et c'est statique à chaque fois que ce child est spawn encore une fois donc si on essaie de deviner l'adresse pour un certain morceau de code on va essayer une adresse et puis on va mesurer la réponse et puis si le child crache et bien on va réessayer un autre et s'il n'y a pas suffisamment d'entropie ça peut être efficace donc en un temps raisonnable voilà donc une attaque brute force pourrait être efficace est-ce que ça marche en pratique donc voyez ça marche nous avons fait un essai il y a un service vulnérable il y a un port de réseau qui est ouvert donc ASLR est activé et vous pouvez voir l'exploitation via le network brute force 23 secondes pour avoir le route donc c'est effectivement efficace bien sûr brute force ASLR est intéressant mais les leagues d'informations sont encore plus intéressants typiquement tu trouves dans une application une ligue d'informations mais c'est bien surtout pour les vulnérabilités locales d'avoir une ligue d'informations de tout le système il y a pas mal de ce genre de choses dans QNX donc le premier ligue d'informations c'est le PROCFS ligue d'informations et on l'a exploité parce que QNX a un file system processus donc il y a un processus de file system donc on peut utiliser l'API dev cdi donc on peut savoir la valeur des registres on peut utiliser le mapping des registres ce que l'on voit ces valeurs ne se soucient pas des privilèges ils sont lisibles donc on peut écrire une application très simple qui prend les privilèges regarde le layout de la mémoire et puis c'est encore plus facile parce qu'ils ont inclus dans QNX l'utilité PID qui donne cette fonctionnalité par défaut donc vous avez juste si vous avez juste de la chance vous pouvez avoir cette utilité que vous pouvez lancer donc le deuxième leak il est dans les variables de debug c'est une variable d'environnement qui peut spécifier des requêtes pour les informations de debugging et si on choisit toutes les options on a plein d'informations de debug et entre autres les adresses des librairies partagées et ce qui est intéressant sur Linux ou sur BST cette option à des privilèges donc si on essaye de faire ça pour cette UID et on n'est pas le root et bien il ne va pas donner cette information mais sur QNX il n'y a pas de check sur les privilèges donc même si on n'est pas root on peut obtenir cette information et exploiter cette UID après que nous ayons dit cela ils ont fait des améliorations dans QNX 7 et QNX 7 toujours à SLR désactivé mais ils utilisent un autre PRNG de Kernel ce que nous avons dit tout à l'heure et ça c'est bien mais il ne fait pas QSNR beaucoup plus fort parce que malgré tout ça malgré qu'ils ont un adresse space de 64 bits ils ont oublié d'enlever ce masking pour la fonction de randomisation donc en fait ils ont 7 bits d'entropie pour le stack adresse ils n'ont pas assez de bits d'entropie en fait pour l'adresse de stack une autre chose intéressante sur la droite de la slide c'est la memory code est chargée dans l'adresse space dans le bas de l'adresse space dans les premiers 32 bits en fait donc ils ont fixé la variable de debug mais pour les attaqueurs ils n'ont pas complètement tout réparé donc sur procfs ils n'ont pas réparé donc on peut toujours utiliser la utility on ne peut plus utiliser l'utilité mais on peut toujours écrire soi-même un petit truc pour s'octroyer une élévation de privilèges et récupérer les informations le prochain évitement d'attaque c'est les stacks canaries donc stacks canaries qui sont utilisés pour les overflows ceux qui ne connaissent pas cela ça marche comme ça vous générez des canaries value c'est un nombre aléatoire et vous le gardez secret et vous le mettez entre les variables locales vous l'insérez et vous sauvez l'adresse sur le stack donc vers les metadata donc quand un attaqueur va attaquer l'adresse de retour de la fonction donc là il va le canary voilà donc le canary va être comparé et au lieu de retourner à l'adresse safe de l'adresse prévue il va voir qu'il a été réécrit donc QNX utilise une implémentation de stack canaries qui s'appelle stack smashing protecteur donc du côté compileur c'est bon mais du côté système d'exploitation c'est c'est fait main c'est custom donc les master canaries de user space est généré au départ du programme quand l'IPC est chargé donc sur différentes plateformes ils ont différentes implémentations mais c'est souvent la même chose sur Linux par exemple mais QNX il a une fonction init cookies et c'est là où est le problème parce que c'est encore un générateur de nombre aléatoire qui est faible donc ils utilisent les cycles d'horloge avec une variable l'adresse de la fonction et une adresse et donc ça contribue pas vraiment d'entropie leur entropie est trop faible en fait c'est là le fond du problème donc on a décidé d'évaluer trois configurations sans ASLR avec ASLR et avec ASLR et un setting particulier et on a vu que l'entropie minimum était de 7,79 bits mais c'est pas idéal parce qu'ils auraient dû avoir au moins 24 bits d'entropie minimum surtout qu'ils ont une null byte un octé nul en fait c'est un problème à cause des attaques de brute force dans le kernel space le problème est encore pire parce que le micro kernel n'est pas lié n'est pas linké à l'IPC donc ils auraient dû l'implémenter dans le kernel mais ils ont oublié de le faire donc le micro kernel est protégé par avoir plusieurs fonctions qui utilisent les stack canaries mais les stack canaries ne sont pas initialisés donc évidemment c'est toujours les mêmes donc ça n'avance à rien donc on a dit ça à Blackberry et maintenant les stack canaries sont activés par défaut et ils génèrent sur un voilà et ils ont une valeur basée sur les best practices ils prennent un nombre ils prennent un nombre aléatoire de 64 bits et le transportent au processus user space pour le mélanger avec leur cookie ding leur truc cookie et ensuite ils utilisent et ils créent le canary ils créent un canary plus fort beaucoup plus fort ils ont réparé donc ce problème ça nous amène au dernier la dernière stratégie d'évitement d'exploit donc ce que vous pouvez voir c'est que la relocation read only donc si vous avez une fonction qui pendant le run time et vous avez une librairie partagée une shared library donc ce sera voilà vous l'avez utilisé donc c'est une c'est un angle d'attaque assez populaire car vous avez des adresses statiques malgré ASLR donc vous pouvez hijacker le flot de contrôle donc relro a été inventé donc les données programmes voilà il y a des relocations où en fait la partie de la mémoire où il y a le programme et la partie de la mémoire où il y a l'adresse a été replacée donc pendant le programme donc la table de offset va rester va rester éditable pendant le run time mais ce n'est pas une bonne chose donc comment ils font ils vont ils vont désactiver le lazy binding ils ont implémenté ça sur QNX6 c'est pas mal mais leur implémentation est cassée comme on voit sur la gauche c'est sur des biens c'est la façon dont c'est bien vous avez vous avez les sections programme et les sections adresse et sur la droite le QNX6 pour la même implication certaines des sections de données sont avant les sections de programme et l'endroit le plus intéressant n'est pas précédé ne précède pas les données en fait ils ne sont pas bien placés les blocs devraient être placés d'une autre façon ils ne sont pas bien placés donc on est encore vulnérable aux attaques et donc la cause c'est parce qu'ils n'ont pas fait une bonne section de linker et donc en pratique ça a l'air ça vous avez Debian et on ne peut plus sur Debian c'est bien implémenté et sur QNX c'est mal implémenté donc c'est cassé donc en plus de ça on a trouvé un bypass local donc toujours ce LD Debug il y a une fonction qui s'appelle Imposter donc on a une élévation de privilèges possible donc pour utiliser les set UID les binaires set UID il y a beaucoup de ce genre de choses dans l'histoire de QNX ces deux problèmes ont été rapportés à BlackBerry et ils l'ont réparé avec des patches et donc dans QNX 7 c'est bon cela nous amène aux dernières remarques donc nous avons donné tous ces problèmes à BlackBerry ils ont réparé la plupart des choses il y a des patches qui sont disponibles et vous pouvez le voir dans le lien en bas un avertissement quand même tous les attaqueurs et les défendeurs de ces patches ah oui oui d'accord il y a des systèmes qui sont intégrés donc jusqu'à ce qu'ils aient les patches ça peut durer longtemps donc les mises à jour ne sont pas forcément mises en place partout donc en conclusion la plupart des évitements d'exploit sont bien du côté de la toolchain c'est un problème c'est un problème des systèmes d'exploitation intégrés en fait parce que QNX ne peut pas être ah voilà si on fait quelque chose sur un système d'exploitation normal ça ne peut pas être appliqué directement sur QNX parce que ce n'est pas la même architecture donc bon ils finissent par faire des trucs un peu fait maison pour éviter les exploits mais ce n'est pas forcément le mieux donc il y a beaucoup de vulnérabilités qu'on trouve là et en fait il y a beaucoup de vulnérabilités qui sont là parce que les recherchers les gens qui font de la recherche n'ont pas fait attention donc attention les générateurs de nombres aléatoires intégrés ça reste un sujet difficile rien que par le design de ce produit donc il faut le savoir donc maintenant quelque chose de positif QNX essaie de rester à la hauteur de la sécurité des systèmes d'exploitation généraux et ils répondent assez rapidement Blackberry intègre notre feedback dans leur code dans leur patch donc j'aimerais bien que vous ayez que vous ayez votre attention sur la sécurité des systèmes intégrés dans les voitures c'est des systèmes très critiques des systèmes militaires donc intéressez-vous nous allons continuer à nous intéresser à QNX et nous allons continuer à vous informer si vous avez des questions les questions du public merci Ali Abazi merci beaucoup maintenant nous avons du temps pour les questions réponses venez devant les microphones si vous avez une question à poser je suis l'auteur de ce que vous avez fait sur une des slides et vous avez oublié de me citer ah je suis vraiment désolé quel est votre nom une autre question peut-être bien une autre question pour le problème où les stacks canaries n'étaient pas mis en place comme il faut c'était un problème initial où ils n'ont pas été pris du storage pour être mis au bon endroit donc le problème c'est la façon dont ils l'ont implémenté ils n'ont pas d'initialisation pour le master canary donc la référence de la canary est là mais il n'est pas initialisé parce que le micro kernel les stacks canaries du micro kernel étaient dans le BSS qui étaient initialisés par zéro donc en fait c'était toujours zéro donc ils l'ont utilisé mais ils n'ont pas initialisé donc en fait si le canary est toujours zéro c'est comme s'il n'y en avait pas est-ce que quelqu'un d'autre a une question ne soyez pas timide quelqu'un s'approche du micro non bien s'il n'y a plus de questions merci beaucoup pour votre conférence très intéressante voilà et il est temps pour nous de de Sous-titrage ST' 501